Musique On va parler maintenant d'art avec l'exposition collective naturelle lancée le 15 décembre 2023 à l'Expo Arbor, il faut dire, des oeuvres originales à la forêt classée de Paou, une merveille que le chef de l'état Patrice Talon ne s'est pas retenu de visiter samedi 6 janvier dernier lors du vernissage de l'exposition. Elle devrait prendre fin, il faut le dire, le 17 janvier, donc hier, mais elle est maintenue, elle est prorogée jusqu'au 17 février sous demande du chef de l'état. On fait donc le point de cette exposition avec son promoteur Dominique Zinclair. Bonjour. Bonjour, chère dame. Merci d'être sur ce plateau, je précise aux téléspectateurs que vous êtes artiste plasticien, évidemment. Merci d'être sur ce plateau, merci déjà pour cette merveilleuse idée que vous avez eue. Ma première question, elle est celle-ci, pourquoi une exposition dans une forêt classée ? Dominique Zinclair. Cette question, ça répond qui est très simple. Vous savez, les artistes bélinois sont celles et développent leurs travaux au quotidien. Et la plupart d'entre nous, on a les grands rendez-vous de ce monde. Bina de Castel, Documenta, Bien de Venise, Bientôt. Et aussi bien comme nous sommes propres de notre société, c'est assez important qu'on apporte nos travaux de réalisation pour partager avec nos populations immédiates. Alors, la forêt classée de Pao a son sens. La plupart des artistes s'inspirent de la nature des fois pour travailler. Je ne connais pas de sculpteur qui ne touche pas du bois pour réaliser ses œuvres. Mais par respect, c'est assez important de s'approcher de la nature profondément pour mettre en phasage l'intelligence naturelle et celle humaine. Vous estimez qu'au contact de la nature, la créativité est plus florissante, c'est bien cela, Dominique Zinclair ? Je pense, oui, mais c'est aussi une forme de reconnaissance et d'humilité. C'est-à-dire, quelles prétentions avons-nous pour nous prendre comme des demi-dieux pour créer ? Et dans son sens, nous partageons la nature, la planète en commun. Il est temps aussi, quand on épuise les ressources naturelles, humaines, il est temps d'avoir conscience, de le partager et de le montrer également. C'est ce qui a amené une vingtaine d'artistes à se faire inviter dans la forêt classée de Paou pour essayer de faire une conjugaison en harmonie avec la nature et la créativité contemporaine béhinoise. Alors, vous l'avez dit, une vingtaine d'artistes. Et donc, est-ce que vous confirmez déjà tout de suite que l'expo est prolongée ? Oui, tout à fait. Bon, c'était aussi notre souhait en secret. Nous étions, nous sommes ravis de voir que ce projet que nous avons tenté, c'est une expérience juste. Nous étions déjà dans des places publiques comme l'Etoile Rouge à travers un projet qui s'appelle Boulevard pour être plus près de la population, pour montrer nos travaux. Et là, c'est la forêt classée. Et nous sommes heureux de remarquer que cette expérience a réussi l'assentiment de la population béhinoise, puisqu'il a venu déségalement, c'est sur le passage, il y a beaucoup d'arrêts. Et nous avons eu la chance aussi d'avoir la visite de notre président de la République, qui a retenu aussi son attention et qui a souhaité que l'exposition soit prolongée. Et pourquoi pas ? Et c'est très bien pour nous, parce que si c'était pour souiller, si c'était pour dénaturer la nature, on pourrait nous renvoyer aussi. Mais c'est bien de remarquer que Bénin, qui est un pays de culture, qui a un projet d'intelligence avec la culture, ça peut rester, ça peut prolonger. Et j'en suis ravi particulièrement. Et donc, il y a eu un engouement autour de la chose, il faut le dire. On va permettre déjà aux téléspectateurs de suivre cet élément qui revient, n'est-ce pas, sur la visite du chef de l'État à la forêt classée de Passé. On regarde et on revient juste après. Les artistes plasticiens béninois apportent leur touche à la préservation de l'environnement. De concert avec l'Institut français du Bénin et le Centre culturel Lieu Unique d'Abomé, ils ont investi la forêt classée de Paou, dans la commune de Ouida. Une exposition collective de 10 artistes contemporains et 13 invités, pour un total de 23 créateurs d'œuvres artistiques. Au lancement de cette exposition collective, appelée Narturel, un invité surprise, le chef de l'État, fait son apparition. Bon, je suis à vous. Très bien, on te suit. La visite a permis à Patrice Talon, dont l'accompagnement pour ses compatriotes artistes, n'est plus à démontrer d'être convaincu de sa vision. Révéler l'art du 229, tellement il est impressionné. Le ministre en charge de l'art, également membre de la délégation, ne l'est pas moins. Un peu pour parler de SOS, en fait. SOS, SOS, SOS planète de l'Union, pour avancer à ça. L'exposition met en évidence deux aspects, art et naturel, pour montrer en filigrane le lien indéniable entre l'art et la nature par le truchement de cette exposition. La splendeur et la beauté de l'exposition ont fait prendre une résolution au chef de l'État. La fin de l'opération, prévue pour le 17 prochain, est prorogée d'un mois. De quoi permettre aux milliers de compatriotes d'aller visiter, en guise de soutien, les œuvres de cette exposition collective. Voilà, l'art et la nature, ça donne ce que nous venons de voir. C'est donc toute une philosophie, on peut se permettre de le dire, derrière cette exposition. Dominique Zompès, c'est une façon de dire que l'art n'est pas seulement réservé aux galeries et aux salons ? Tout à fait, vous avez très bien raison, parce que c'est vrai, l'art est scellé habituellement dans les lieux conventionnels. Mais la chance que nous avons au Bénin, c'est que l'art aussi avait scellé dans les cours royaux. Et ce n'est pas étonnant qu'au Bénin, l'art n'est pas caché, l'art est partagé souvent avec la population. Et nous, dans notre ère contemporaine, c'est important de sortir des cloisons pour partager l'art avec tout le monde. Parce que c'est un pays de culture, et l'art n'est pas que réservé aux élites, comme on dit en guillemets. L'art est réservé, l'art c'est du beau, c'est de la passion, et tout le monde tel qu'ils peuvent apprécier ce qu'est de la beauté, ce que nous faisons au quotidien. Alors, pour nous, c'est important de partager la création. D'accord. Parlez-nous maintenant des différentes œuvres qui ont été exposées durant tous ces jours. Alors, je pense que beaucoup d'artistes, la plupart parmi les 23, pour ne pas citer beaucoup de noms, mais il y a quand même des artistes majeurs, Aston, Eliane Haïssor, Sébastien Bocor qui est sculpteur, etc. On réussit à faire des travaux qui sont vraiment en amour avec la nature. Certains ont créé toute une zone de fourmis, d'aucuns ont réalisé des bêtes, d'autres ont été plus abstraits, et qui ont réfléchi par après la nature avec du charbon. Donc, bref, c'est pour dire que ça vaut le coup de regarder, pour voir, parce que là, ce vie, ça se voit pour le sentir. Et moi, en parler, je ne pourrais que décrire à peu près. Il faut juste se rendre sur place. Je pense que c'est la meilleure solution. D'accord. Et donc, ça se poursuit jusqu'au 17 février, j'imagine, qu'il y a encore de belles surprises à voir, n'est-ce pas, Dominique Zoncoy ? Tout à fait. Il y a de belles surprises. Et ce qui est encore important, les artistes continuent de crier actuellement dans ces forêts, qu'on pense utopique, qu'il ne l'est pas. Et c'est aussi des envies de ne pas laisser des lieux vides et de réussir à rendre des lieux assez forts et surtout en beauté. C'est ça. Et bien sûr, il y a d'autres rêves. Il y a d'autres rêves, évidemment. On a vu à travers cet élément, et on le voit là maintenant, l'émerveillement du chef de l'État face à la créativité de ces artistes. J'imagine que vous pensez déjà à une suite, Dominique Zoncoy, n'est-ce pas ? Oui, bon, l'apatrichement, comme on dit, vous savez, les artistes, chacun, dans le médium, se basent sur une philosophie qui nous est importante ici au Bénin, les quatre éléments. On ne pourrait pas réussir à crier sans aborder l'eau, le feu, l'air, la terre, on sait tout ça. Et c'est le vrai sens. Nous avons expérimenté beaucoup de choses, maintenant, nous questionnons la terre, la forêt. Et ne vous étonnez pas, le jour où les artistes vont décider de faire une exposition en rapport avec l'eau sur notre Vénice de... De Ganvier. De Ganvier. Dominique Zoncoy. Oui, bon, moi, ce que je trouve qui est formidable, un pays qui n'a pas encore un centre d'art a quand même réussi à produire beaucoup d'artistes plasticiens. Je me répète, et c'est fabuleux, parce que c'est simplement un pays de culture. D'accord. Et dans cette même veine, je vois que les créateurs béninois, qui ont été célébrés dans les cours royaux depuis le temps de nos rois, les Yemangé, les Rontondi, les deux cours d'Akba, ont fait l'apologie de nos royaumes. Et également, dans l'air nouveau, ne nous étonnez pas, que l'asservité de la présidence au Bénin, par exemple, c'est inédit. Et quand les artistes s'invitent dans les palais royaux, et quand ils se font inviter ou on les invite dans les palais royaux, il n'y a pas de quoi de plus beau. Et moi, j'ai décidé de voir cette exposition en harmonie avec les autres de nos ancêtres, de retour, enfin, au Bénin, en tout cas, une petite partie, et mettre en passage avec les jeunes artistes majeurs ou jeunes d'art contemporain, pour voir la similitude, cette continuité, maintenant qu'il fait son petit chemin, et que le roi du Maroc l'a invité à Rabat. Et après, ça va à la Fondation Clément, à Martinique, et bientôt, Macron va l'inviter aussi à Paris, à la Tullerie. Mais quand même ! Notre race est sport ! Ah mais oui ! Et j'en suis content et fier, au nom de nos contemporains, qui essaient de travailler au quotidien, pour dire que la valeur de la culture Bénin, de l'art, lui, et continue d'émerger pour notre bonheur. – Alors, si on devait faire un bilan, déjà, on va dire, à mi-parcours, puisque l'exposition est prolongée, si on devait faire un bilan de cette exposition collective de Paro, qu'est-ce que vous diriez ? Vous êtes totalement satisfait ou il y a encore… – Non, totalement satisfait, jamais, je ne pense pas. C'est juste une tentative, et ma joie, c'est juste que, là, il est accepté. Et je vois des personnes qui ne sont pas, excusez-moi l'expression, qu'on imagine, qui ne s'intéressent pas à l'art, s'arrêtent, apprécient et veulent en savoir encore plus et posent des questions. Je voudrais dire que, là, il n'est pas que destiné pour une certaine élite de la société, mais aussi, c'est en partage. Et là, c'est ma joie, et aussi des artistes qui se sont donnés. Parce que ce n'est pas forcément une exposition commerciale. Ce n'est pas pour vendre des œuvres d'art, comme ça se passe souvent dans les galeries. C'est surtout pour partager l'intelligence de créativité actuellement. Et c'est bien que la population accepte et regarde. Déjà, c'est un grand pas pour dire que l'art n'est pas coincé, mais au moins est partagé. – On a réussi, il faut le dire, à casser ce mythe-là, de l'art qui est réservé à une certaine élite. C'est ce qu'on a toujours pensé jusqu'ici. Mais il faut dire qu'avec les récents événements de l'art, de l'exposition du palais, à l'exposition au Maroc, puis en matinique et tout, il faut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, le Béninois lambda s'intéresse à tout ce qui est art. – Créativité. – Créativité, oui. – Et surtout quand c'est beau. Parce que le Béninois lambda aussi, quand ce n'est pas beau, non, ce n'est pas non plus. – Les œuvres doivent être de qualité. – De qualité et surtout que ça leur parle, que ça rappelle leur identité culturelle. Sinon, ce serait une œuvre importée. Et ça, c'est des pièges que nous devons éviter profondément. En tout cas, moi, j'essaie de le faire. La dernière fois, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que vos œuvres sont seulement vendues en Europe ? Et est-ce que c'est vendu aussi en Afrique ? – Mais bien sûr que oui, les deux. Parce que notre source, déjà, pour ne pas tricher, nous nous inspirons de notre population immédiate pour créer nos œuvres. Et pourquoi ne pas partager avec eux ? Et quand on est célébré chez soi, alors là, on peut se célébrer partout. – D'accord. Nous, on aime, en tout cas, on aime ce que vous faites. Merci de porter si bien cet art, le plus loin possible, Dominique Zinke. Alors, il faut préciser que cet exposition est initié par le Centre culturel, n'est-ce pas ? Lieu unique d'Abomé, avec le soutien de l'Institut français du Bénin. Quelles sont à présent vos attentes, Dominique Zinke ? Nos attentes, mon plus grand rêve, à part nos projets d'aller sur le lac, etc. Il est très important qu'on offre une formation profonde. Je parle simplement d'un espace d'apprentissage de l'art au Bénin. Pour que nous ne continuions pas à dire, parce que nous sommes en 2024, d'ici 10 ans, qu'on ne continuent pas à dire que la plupart des artistes béninois sont des autodidates, des professionnels de l'art. Parce que c'est aussi un métier qui a beaucoup d'avenir. – Il faut un centre de l'art. – Oui, oui, bien sûr. Des pays de la sous-région en ont connu. – D'accord. – En ont eu aussi des centres de formation pour l'art, pour les diplômes de l'art. C'est très important et pour qu'on ne continue pas. Ils sont formés sur l'Etat, ils sont des autodidates. Non, 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 non. Il est important qu'on ait une école d'art. – Ils ne sont pas bien formés et on voit les résultats que ça donne. On imagine déjà s'ils sont… – Malgré qu'ils ne sont pas bien formés, – Oui, on imagine déjà… – S'ils ont fait le cursus universitaire, profondément. Pourtant, il y a des meilleurs. Et j'imagine, s'il y a encore école, les esthètes béninois vont étonner encore le monde. – On risque d'exploser. – Merci Dominique Zinke. Merci de venir parler de cette initiative, de cette exposition collective de Pahou. Vous pouvez toujours y aller, c'est jusqu'au 17 février. Vous pouvez encore aller découvrir toutes ces œuvres qui racontent finalement notre histoire, notre vécu, notre quotidien. Et pourquoi pas, n'est-ce pas, vous inspirer aussi de ça, Dominique Zinke. Alors, c'est déjà fini pour cet échange. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs ? – Bon, pour l'instant, dans les médias, j'exhorte la population brinoise à faire un arrêt dans cette forêt pour découvrir et partager ce que ça fait leurs frères et soeurs qui ne cessent de penser pour l'évolution de l'art au Bénin. – Merci beaucoup. Nous savons combien le président Patrice Talon est très rigoureux. Nous savons combien il aime tout ce qui est bien fait, tout ce qui est beau. Et sans doute, il est venu vers vous. Il est venu à l'exposition. C'est qu'il a forcément eu des échos de ce qui se fait là-bas. Et quand il est venu, on l'a aussi entendu dire du bien de vous. Bravo, en tout cas, Dominique Zinke. Merci de nous faire rêver à travers toutes vos œuvres aussi. J'espère en tout cas qu'on aura l'occasion sur ce plateau de revenir sur votre parcours, sur ce que vous avez déjà fait, histoire de permettre aux téléspectateurs de vous connaître davantage. Merci et bon matin à vous. – Merci beaucoup. – Et à très vite sur 587 Matin. Le débat, c'est dans un instant. Nous avons pas mal d'invités dans ce studio, chers amis téléspectateurs. Nous allons continuer à rendre hommage à Jérôme Carlos, à cet éminent journaliste, homme de lettres également. Dans un instant, bien entendu, le débat avant la pause. – Sous-titrage Société Radio-Canada